salut les bénis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien vous êtes en forme que tout le monde a la santé le moral et à ben écoutez on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020 amy bélier alors j'espère que donc tout le monde va bien va commencer à tirer une carte de l'oracle de l'amour inconditionnel pour vous en décembre 2020 bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi récemment abonnés à ma chaîne et merci infiniment d'être là merci à tous les abonnés pour votre fidélité et votre présence merci beaucoup alors pour 2020 amy bélier qu'est ce qui se passe pour vous au niveau sentimental on y va avec l'amour inconditionnel on demande une une énergie une première énergie voilà sur sur quoi on est alors j'ai une qui est tombée tout de suite donc on va regarder elle s'appelle la porte alors j'aime bien je ne la connais pas je n'ai jamais eu un bon on va la découvrir ensemble la porte alors la porte c'est une porte qui s'ouvre on semble voir deux sphères ici bleues avec des étoiles qui s'entrecroisent et la porte semble être vraiment en plein milieu ici ça devrait être ça la porte un autour de ces sphères ici qui s'entrecroisent qui font une seule et même boule évidemment un que nous dit la porte que nous dit la porte la porte de quoi elle est où la porte est là alors oui il y a forcément une porte qui s'ouvre voilà donc ça ça parle un petit peu d'une porte qui se ferme et d'une autre qui s'ouvre donc un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre coeur soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui bon donc apparemment vous bouclez un cycle là c'est peut-être une grosse boucle d'ailleurs un cycle de plusieurs saisons un qui se termine et un autre qui qui démarre vous ouvrez une porte vous ouvrez à un cycle de plusieurs saisons qui arrive tout est contenu dans les bras de cet amour éternel immense que l'on nomme la vie voilà c'est ça voilà le temps quel que soit le moment où vous en êtes de votre vie l'âge que vous avez à chaque instant c'est une porte éternelle vers de nouveaux départs à chaque moment c'est le moment d'ouvrir une porte vers de nouveaux départs on vous invite à ressentir la beauté sacrée qui remplit votre coeur et surtout surtout d'être reconnaissant pour tout ce qui a été avant tout ce qui est maintenant et tout ce qui sera et tout ce qui existe d'accord pensez à être reconnaissant dans la vie pour la vie pour ce qui a été ce qui sera etc les cycles les cycles qui sont terminés ce qui commence ce qui démarre pour le changement qui arrive etc voilà donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre apparemment quand même très nettement je mets sur la carte hop voilà donc vous en êtes là les béliers on va procéder au tirage avec le tarot aux choses n et on demande la carte de l'énergie du lien de votre relation où en est là la relation où en est la relation en décembre 2020 ici début décembre 2020 pour le bélier en décembre on va prendre celle là ensuite où en est quelles sont vos énergies à vous en décembre dans la vie amoureuse sentimentale et affective quelles sont vos énergies à vous en décembre hop on en met une ici on en met une là et on en met une ici ensuite qu'est ce qu'on a pour la personne en face de vous la personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez oups on va prendre celle là on va prendre celle là et on en met une dernière on va prendre celle-ci et en carte de direction bon on en a eu deux on va les mettre là on verra bien on y va les béliers je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde vous prenez que ce qui résonne avec vous prenez du recul et du discernement par rapport au message des cartes et je vous rappelle que des fois les énergies sont inversées et que vous vous êtes davantage en face et que l'autre il est ici donc vous replacez la personne là où elle est tout simplement ça ne change absolument rien aux explications des cartes on y va alors on a eu l'harmonie la 10 magnifique carte ici on est encore dans des énergies très bleues comme avec la porte ici des énergies d'eau des énergies d'harmonie alors ici vous avez envie vous avez besoin ici d'harmonie dans votre relation sentimentale et affective vous recherchez chez votre autre à ressentir une forme de paix intérieure de tranquillité, de calme en gros voilà on est sur une relation où on ne veut pas de conflits de prise de tête de choses compliquées etc on est vraiment sur un lien où il y a de la fluidité de la compréhension de la communication du dialogue où on se comprend sans se parler vous voyez voilà où c'est facile où on est harmonieux on voit vraiment les dauphins vous savez les dauphins communiquent par télépathie et puis il y a aussi cette idée d'être en accord entre son coeur et son esprit entre son mental et ce qu'on ressent on veut vraiment une relation équilibrée où en gros on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit on dit ce qu'on pense et on est en accord on est en accord entre soi et soi-même autant pour vous que pour l'autre voilà donc on essaie ici de s'accorder entre ce qu'on pense ce qu'on veut avec notre tête et ce que notre coeur ressent et ce que notre coeur nous dit donc c'est une carte super belle qui nous parle aussi d'une fin de cycle quand même c'est un 10 donc on est à la fin d'un chapitre aussi peut-être d'une manière de procéder d'un schéma on sait vous qui savez vous placer en fonction de comment ça résonne alors on a la conscience ici la numéro 7 des arcades majeurs la conscience pour vous on a l'ajournement la 4 des nuages et on a la compréhension le valet d'eau donc une arcane majeure une arcane des nuages et une arcane d'eau alors en face de vous on a eu la participation la 4 de feu donc c'est le deuxième 4 on en avait eu un pour vous déjà la 6 d'eau le rêve et la 10 le changement la roue de fortune la 10 des arcades majeurs c'est le deuxième numéro 10 de votre tirage et en carte de direction on a eu la 3 de feu l'expérience de l'existence et on a eu la 7 d'eau les projections donc on verra bien comment ça vous parle bon donc vous voyez on retrouve les numéros 10 cette fin de cycle ici alors on va aller expliquer un petit peu le tirage on commence avec vous avec la 7 des arcades majeurs c'est la principale carte de votre tirage la conscience donc vous conscientisez des choses par rapport à votre vie sentimentale amoureuse et affective il y a des choses qui sortent de l'inconscient c'est vraiment pour moi la carte un petit peu de la psychanalyse et tout parce que vous voyez vraiment l'inconscient il est ici il est dans une espèce d'ombre énorme d'ailleurs vous savez quand on prend un iceberg je prends souvent cette parabole la conscience c'est la partie qui est hors de l'eau et l'inconscient c'est la partie qui est sous l'eau l'inconscient est beaucoup plus gros l'inconscient est beaucoup plus conséquent que notre conscience et on a besoin comme ça de faire sortir à la conscience des choses qui sont un peu prisonnières dans notre inconscient et qui nous agissent à nos dépenses donc ici voilà il y a une percée il y a quelque chose il y a cette flamme ici de la conscience et qui porte la sagesse en elle il y a un Bouddha à l'intérieur de cette conscience donc ça aide à s'aligner sur sa sagesse sur sa vérité intérieure sur son pouvoir personnel etc donc prise de conscience conscientisation ici de quelque chose qui touche à votre vie sentimentale amoureuse et affective alors en face on a eu l'ajournement donc peut-être une petite mise en garde par rapport à cette prise de conscience peut-être que vous auriez tendance à l'ajourner à la reporter à plus tard peut-être que vous avez vu quelque chose que vous avez pris conscience de quelque chose mais que c'est pas encore le moment de l'assumer complètement ou de le mettre en avant voilà vous en avez pris conscience mais c'est toujours un petit peu reporté remis au lendemain l'ajournement c'est ça on reporte on remet à demain on a un personnage qui est pas vraiment dans le moment présent c'est le cadre des nuages on regarde derrière peut-être on est nostalgique du passé les couleurs sont derrière hein bon donc il y a un petit travail à faire ici pour actualiser cette prise de conscience et venir l'ancrer dans le moment présent et peut-être même la tourner vers le futur vers l'avenir parce que là c'est difficile on n'arrive pas vraiment à le faire on a plus d'audonnance à se retourner derrière et à regarder derrière soi donc l'ajournement voilà on reporte à demain une espèce de prise de conscience qui devrait apporter avec elle peut-être des changements des mises à jour on l'a vu vous êtes dans cette porte en train de traverser une porte vous prenez conscience des choses mais il y a quelque chose qui vous retient il y a quelque chose qui vous retient un peu qui au-delà de vous tirer en arrière c'est surtout le fait de procrastiner d'accord c'est surtout le fait de remettre à demain à mon avis les changements qui pourraient découler de cette conscientisation voilà on n'a pas on n'a pas la force de faire les efforts pour regarder vers l'avant et actualiser les choses voilà là la conscientisation n'est pas tout à fait actualisée elle est conscientisée mais elle n'est pas tout à fait actualisée on n'est pas dans de l'action on reste dans du mental et du coup on trouve ensuite une énergie d'eau on retrouve une énergie d'eau qui s'appelle la compréhension qui vous fait revenir à vos émotions et qui vous dit qu'en fait où tu choisis de rester dans une espèce de cage dorée qui est limitante mais où tu es en sécurité en effet comme cet oiseau cet oiseau s'il reste dans la cage il est relativement confortable il est relativement sécurisé c'est un petit peu rassurant il n'y a rien qui peut venir l'attaquer vous voyez bon voilà il est plus ou moins protégé dans cette cage mais par contre son espace de liberté est restreint évidemment il ne peut pas voler comme il voudrait voilà il est quand même limité donc ça nous parle de liberté cette carte mais que la liberté elle est aussi intérieure et en fonction des choix qu'on fait c'est la liberté qu'on se donne et en fait cet oiseau il est en train de s'apercevoir c'est un petit peu la conscientisation la prise de conscience que la cage est ouverte donc la cage est ouverte il y a une ouverture il peut sortir de la cage d'accord donc il y a peut-être ça je prends conscience que je peux changer mon comportement que je peux me libérer de certaines choses que je peux prendre un certain envol et qui ne tient qu'à moi en fait de franchir cette étape de passer par cette porte ou pas ou de rester derrière devant et de juste regarder observer en remettant un de main en procrastinant en me posant 20 000 questions etc et donc du coup c'est ça est-ce que je prends ma liberté ou pas tout simplement c'est ce que vient vous questionner cette carte mais quand même avec la compréhension ça s'appelle la compréhension et la conscience ici il y a quand même quelque chose qui se passe à mon avis il y a quelque chose qui arrive à votre esprit assez net et qui vous met un peu en face de certaines choses à vous de voir ensuite comment vous allez voilà mais ça nous parle de liberté donc après cet oiseau voilà où il part voler avec les autres oiseaux mais donc du coup il fait l'expérience de la liberté il prend son envol il se libère de cette cage de cet espace de l'espace restreint mais il prend un risque aussi il prend le risque de l'inconnu il prend le risque du nouveau il prend le risque de quelque chose qu'il ne connait pas voler dans l'air avec les autres oiseaux il ne connait pas il ne l'a jamais fait et ça peut lui faire un peu peur donc vous voyez c'est un petit peu troquer la sécurité apparente en fonction de la situation que vous connaissez passé ou quoi vous devez voir à quoi ça fait référence troquer cette sécurité là contre une forme d'insécurité en effet parce que mais d'insécurité de prime abord vous voyez bien que ça n'est qu'une question de temps parce qu'après on s'habitue l'oiseau quand il sera volé dans l'air il sera habitué il connaîtra il y a juste ce passage là c'est vraiment un passage une sorte de temps et ce passage là vous voyez bien c'est celui là que vous retardez c'est celui là que vous procrastinez parce que c'est le saut dans l'inconnu mais vous savez que quelque part c'est la liberté c'est voler c'est connaître des choses peut-être extraordinaires que vous ne connaîtrez jamais si vous restez dans la cage donc voilà c'est troquer un petit peu ça mais contre la liberté mais la liberté a un prix elle demande d'avoir la foi la confiance le courage c'est ce prix là voilà donc voilà pour votre votre tirage sentimental donc tout ça ça parle de votre vie amoureuse sentimentale donc on sent que vous êtes vraiment à une nouvelle étape sur une frontière un stade ici dans votre vie sentimentale des enjeux voilà sentiment peut-être d'insécurité peut-être un petit peu des peurs peut-être une liberté peut-être quelque chose voilà des choses voilà qui mettent en jeu des mouvements en vous un peu de l'inconnu mais vous faites le travail de conscientisation et tout ça donc après voilà les énergies sont là donc alors en face de vous on a vraiment un tirage de quelqu'un qui n'est pas là j'ai l'impression la personne s'est retirée et elle est dans une espèce de changement personnel profond elle est dans un cycle aussi elle est dans la fin d'un cycle elle est dans un nouveau cycle c'est des énergies avec la participation vous vous aviez le 4 des nuages l'ajournement l'autre il a le 4 de feu la participation on n'est pas tout à fait là autant dans l'une que dans l'autre et donc du coup la participation c'est ça c'est quelqu'un qui ne participe plus qui ne s'engage plus qui ne donne plus de nouvelles qui ne fait plus d'efforts puisque c'est ça que ça vient questionner la participation ça vient questionner justement là-dessus est-ce que tu participes à ta vie comment tu participes est-ce que tu t'investis est-ce que tu es là est-ce que tu es présent est-ce que tu es dans l'action voilà donc a priori peut-être pas vraiment donc peut-être que voilà vous pouvez être en face de quelqu'un qui ne participe plus vraiment à la vie sentimentale amoureuse et affective à l'heure d'aujourd'hui cette personne c'est un petit peu compliqué parce que en face elle a la 6 dos le rêve donc c'est comment dire du coup le 6 dos le rêve c'est quelqu'un qui rêve sa vie amoureuse sentimentale affective plutôt que de la vivre donc non seulement la personne se retire mais en plus elle est guettée par le fait de ne vivre sa vie sentimentale amoureuse affective qu'en rêve qu'en imaginaire que dans l'impalpable dans l'abstrait jamais dans le corps et la chair vous voyez donc c'est ça qui est un petit peu compliqué pour cette personne ici vous voyez ce que je veux dire donc d'un côté elle s'est retirée mais de l'autre on lui dit attention parce que tu rêves ta vie amoureuse trop et ça devient presque sa réalité en fait à cette personne c'est à dire qu'elle ne s'investit pas de chair et de sang dans la vie sentimentale amoureuse affective donc elle n'agit pas mais elle la fantasme elle la rêve vous voyez voilà on a quelqu'un qui vit pas grand chose en fait dans les sens dans le concret quoi mais qui fantasme beaucoup quelqu'un qui peut vraiment rêver de trucs extraordinaires magiques magnifiques et tout du fantasme quoi vraiment quoi moi je me sens comme ça vraiment de l'ordre du fantasme quoi qui ne se réalise absolument pas donc attention ici parce que ça existe vraiment il y a des gens comme ça il y a des réalités comme ça où malheureusement dans le physique la matière le concret il ne se passe rien et puis dans la tête dans le rêve dans l'esprit etc ça bouillonne mais évidemment c'est pas des gens avec qui on concrétise des choses c'est pas des gens qui nous font sentir et ressentir l'amour le plaisir la joie l'envie le bonheur non puisque on participe pas on s'est désengagé bon donc ici attention on a quelqu'un qui 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 voilà qui donne pas corps aux choses et qui les fantasme beaucoup et on a ici la 10 du changement la roue de fortune la 10 des arcades majeurs donc vous aviez déjà un 10 avec l'harmonie ici voilà donc cette personne on lui dit il faut changer les choses maintenant c'est bon t'as suffisamment expérimenté le côté rêver les choses etc c'est magnifique c'est merveilleux maintenant il faut changer de cycle ok il faut que la roue tourne il faut un peu se débarrasser de ces énergies là et hop passer un petit peu à une autre étape dans ta vie il faut arrêter de stagner là dedans bon mais disons que c'est la vie qui l'amène avec les énergies à à à passer à passer cette étape à passer ce stade voilà on a suffisamment expérimenté cette manière là de vivre sa vie amoureuse maintenant on passe à une nouvelle expérience de vie à une nouvelle voilà donc c'est vraiment le nouveau cycle c'est vraiment la roue des saisons comme on disait tout à l'heure avec la porte il y a des saisons il y a des cycles et là on lui dit maintenant il y a une nouvelle saison qui va arriver donc elle ferait bien d'accueillir cette idée que les choses ne seront plus comme avant que le cycle n'est plus le même que voilà maintenant c'est l'été ou alors c'est l'hiver et que donc c'est plus la même température c'est plus les mêmes couleurs c'est plus la même dynamique et puis il faut s'adapter à cette nouvelle saison qui arrive sinon tu vas rester sur le carreau et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe et tu ne sauras pas t'adapter ça ne fera pas du bien c'est l'idée de ne pas se faire prendre par la machine à laver et de tourner avec mais vraiment de se centrer ici on a le ying et le yang à l'intérieur de se centrer de se poser pour accueillir le changement donc on va demander à cette personne d'accueillir un changement et alors en carte de direction vous avez eu l'expérience de l'existence la 3 de feu donc ici on vous rappelle que la vie est une expérience que les relations sentimentales sont des expériences elles aussi qui nous permettent de tirer des leçons de la vie et de prendre la vie comme un enseignement et de nous apprendre des leçons sur comment ça marche comment ça fonctionne la vie mais aussi moi-même moi dans la vie moi dans mon relationnel qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'aime de quoi je me rapproche donc c'est une belle carte la 3 de feu on a ce personnage ici que vous savez un homme ou une femme encore une fois qui touche un arbre qui se connecte à l'énergie de l'arbre et on voit que les énergies s'interpénètrent s'interéchangent communiquent donc voilà ici on est vraiment centré on se ressent on est ramené à son ressenti on est ramené tout est lié dans la vie et quand moi j'aimais quelque chose l'autre ressent quelque chose etc je ne suis pas coupée du vivant je ne suis pas coupée des autres je ne suis pas coupée de ce que ressentent les gens et de ce que moi je ressens on n'est pas isolé dans la vie tout est en interaction tout est vivant et j'interagis tout le temps de manière consciente ou inconsciente volontaire et involontaire vous voyez c'est pas j'interagis quand je décide je suis tout le temps en interaction donc il y a aussi cette idée de revenir à la nature de revenir à la connexion avec la nature donc là ça peut vraiment vous faire du bien vraiment de faire des promenades dans la nature etc de revenir au ressenti à l'expérience de la vie dans le relationnel c'est vraiment sur la relation d'accord donc on revient au fait de faire des expériences et de tirer des leçons et d'être dans le moment présent etc donc là c'est ça et ensuite ici on a eu la projection la 7 d'eau donc ici une petite mise en garde parce que vous étiez bien sur l'harmonie vous étiez sur les énergies d'eau qui sont des belles énergies vous étiez sur l'harmonie ici on redescend un petit peu d'un cran on tombe sur un numéro 7 toujours dans les énergies d'eau mais vous voyez c'est un petit peu les disputes ici c'est un petit peu attention on projette sur l'autre des choses qui sont pas guéries en nous quand tu fais ça gêne pas quand tu dis ça gêne pas enfin vous voyez c'est un petit peu la dispute on a l'impression de voir un couple qui se dispute donc attention aux projections c'est l'effet miroir sachez que là vous êtes dans le monde des illusions dans le monde de l'ego dans le monde des blessures et que quand je suis en train de me prendre la tête avec quelqu'un c'est qu'en fait il y a des choses qui sont pas guéries en moi et l'autre me les renvoie et je ne le supporte pas mais j'en ai pas conscience donc essayez de tout de suite désamorcer ça en revenant à vous et en parlant justement de votre ressenti si jamais ce genre de truc qui arrive ce qui arrive souvent les projections bah voilà essayez d'utiliser la communication non-violente par exemple et de parler de moi-je enfin de je c'est à dire je ressens ça voilà quand tu fais ça je ressens ça je me sens comme ça pour sortir de l'accusation de tu fais ceci ça me convient pas tu fais cela non dites je allez voir un peu la communication non-violente ça peut aider dans ce jeu des projections pour désamorcer les projections c'est vraiment les miroirs voyez il y a vraiment les reflets c'est vraiment l'ego et l'inconscient qui se prennent la tête et donc attention ici à ça bon voilà en tout cas vous êtes prénus vous êtes avertis donc à désamorcer pour pas tomber dans des règlements de comptes et des conflits alors on fait le tirage avec les anges de l'amour pour les béliers en décembre 2020 qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour nous avons la chimie vous ressentez une forte attraction magnétique là on est vraiment dans le physique on est vraiment dans le corps c'est à dire qu'il y a une espèce d'alchimie au niveau cellulaire entre vous et l'autre personne c'est vraiment l'attraction l'attirance après ça veut pas dire qu'on est fait l'un pour l'autre et le mental la psychologie c'est autre chose là on est vraiment sur l'attraction physique voilà je suis attirée malgré moi dans mes cellules dans mon corps par cette personne je ne peux pas l'expliquer c'est chimique c'est comme ça et ça ne le fait pas avec tout le monde donc c'est vraiment chimique c'est vraiment moléculaire cellulaire il y a des personnes par qui on est attiré et d'autres pas c'est vraiment chimique ça dépend de ma constitution à moi et de la constitution de l'autre voilà c'est les cellules qui séparent alors on a un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques donc très beau ça peut être la même personne ça peut être cette attirance ici pour quelqu'un qui éveille en vous du coup des sentiments quoi vous vous sentez vous vous sentez naître des sentiments amoureux de l'affection de la tendresse peut-être de l'amour pour quelqu'un donc c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie apparemment donc c'est le début vous êtes au tout début d'une relation qu'est-ce qu'on a d'autre pour les déliés un coup à droite un coup à gauche vous pouvez aimer sans crainte donc c'est très joli ici ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes donc il y a plusieurs messages déjà ça vous dit que par rapport à cette nouvelle personne peut-être vous pouvez aimer sans crainte c'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal qui vous veut du mal c'est pas quelqu'un de méchant donc vous pouvez aimer sans crainte ensuite à un niveau secondaire que vous soyez dans une relation ou pas on vous dit que vous pouvez ouvrir votre coeur en fait vous mettre dans un état de réceptivité de disponibilité à l'énergie d'amour l'énergie d'amour elle est tout le temps autour de nous elle est dans la nature elle est tout autour de nous et on peut la recevoir à n'importe quel moment on peut la ressentir on peut s'en imprégner simplement se mettre dans cet état de disponibilité d'ouverture de réception pour la recevoir et la ressentir on vous rappelle que c'est l'énergie la plus élevée entre toutes c'est l'énergie de vie donc il est bon de se mettre dans l'état nécessaire pour la ressentir ça nous fait du bien en fait tout simplement nous avons les sentiments romantiques bah décidément il y a beaucoup de romances dans votre tirage les béliers vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus encore une fois pour moi ça parle de sentiments sincères de encore une fois quelqu'un qui s'il vous dit qu'il vous aime il vous aime vraiment il ne vous dit pas ça pour vous faire voir des papillons qui n'en sont pas enfin voilà on est sur des sentiments vrais des sentiments authentiques je dis ce que je ressens parce que je le ressens vraiment et c'est beau donc c'est très beau votre tirage ici est vraiment vraiment sympa les béliers je ne sais pas si je vais en tirer beaucoup d'autres parce que moi il me plaît bien comme ça donc on va peut-être arrêter là on va peut-être arrêter là pour vous les béliers là les vivants sont déjà assez longues bon en tout cas voilà on parle de romances de nouvel amour de vous ouvrir à cette énergie c'est une énergie à cette énergie d'amour d'attraction d'attirance donc bon vos travaux c'est sympa c'est sympa alors on demande quelques petits conseils avec les portes de l'intuition enfin bravo profitez-en surtout profitez-en parce que c'est tellement agréable de baigner dans des énergies romantiques comme ça alors qu'est-ce qu'on a aux conseils pour la vie amoureuse sentimentale et affective de nos amis de nos amis béliers alors nous avons eu la cohérence la cohérence qui revient un petit peu à la première énergie que vous aviez avec l'harmonie le fait vraiment d'aligner votre corps avec votre esprit c'est vraiment le fait d'être aligné alors dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement voilà c'est l'idée que si jamais en fait j'ai un chakra qui se bloque mais c'est à dire si jamais j'ai une énergie de résistance si jamais il y a un en fait c'est un chakra qui se bloque c'est à dire que l'énergie circule plus correctement dans le corps mais c'est parce qu'en fait on est plus cohérent entre sa tête et son coeur entre son âme et son corps et ce qu'on ressent et ce qu'on dit et ce qu'on fait etc vous voyez il y a une espèce de dichotomie donc en fait on vous remet l'accent là dessus donc il suffit simplement d'être cohérent entre vos valeurs que vos valeurs profondes soient en accord avec vos paroles c'est ce qu'on dit entre ce que tu dis et ce que tu fais ce que tu dis et ce que tu penses soient en accord sinon l'énergie ne peut pas circuler librement en toi et du coup ça peut créer des planètes de santé des choses comme ça c'est ça qui se passe vous voyez on voit un personnage assis en tailleur en position de méditation bon bref ou en position de Bouddha avec tous les chakras qui sont éclairés qui sont alignés qui sont en bonne santé donc c'est vraiment la cohérence c'est vraiment ce qu'on a vu donc pensez vraiment à être bien cohérent bien aligné dans votre vie sentimentale amoureuse et affective et à aligner vos paroles avec vos pensées et vos actions et vos valeurs surtout ne dites pas des choses que vous ne pensez pas vraiment ne dites pas des choses avec lesquelles vos valeurs sont en réalité en désaccord forcez-vous à être aligné à être voilà cohérent je suis cohérent c'est vraiment la base alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre avec les portes de l'intuition pour nos amis béliers pour leur vie amoureuse sentimentale et bien dis donc j'en fous partout depuis tout à l'heure alors bélier décembre 2020 nous avons eu les aides quoi que vous entrepreniez les aides invisibles vous soutiennent en fait on vous rappelle que vous êtes aidé dans l'invisible quel que soit ce que vous entreprenez quel que soit ce que vous faites là où vous en êtes etc il y a toujours les guides qui sont là qui vous accompagnent les anges, les anges gardiens vous êtes toujours accompagné guidé donc pensez-y vous pouvez leur demander vous pouvez leur demander des choses vous pouvez mettre des demandes pour être guidé etc bon il y a aussi les aides physiques en chair et en os il y a aussi les aides physiques vous pouvez aussi penser à demander de l'aide à des amis des connaissances de la famille des thérapeutes pensez à demander des conseils ok les aides c'est des aides en général en fait ça veut dire qu'elles sont là ok c'est que peut-être que vous ne les voyez pas ou que vous ne faites pas attention ou que vous croyez qu'elles sont pas là ah non 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 elles sont là elles se montrent à vous voilà on est là elles vous disent on est là pour t'aider donc viens nous chercher si tu as besoin de me demander tout appelle ok et on a eu le plongeon bah écoutez super belle carte pour finir c'est un petit peu ce qu'on avait vu déjà avec le tirage le grand plongeon le grand saut courage élancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend c'est un peu l'oiseau qui sort de la cage ça vous demande de plonger mais aussi du courage comme vous dites tout à l'heure on vous dit qu'il y a une réalité pleine de promesses il y a plein de choses qui vous attendent derrière cette porte c'est ça que ça dit voilà les amis béliers on finit avec un dernier petit conseil des anges gardiens et nous avons eu l'inspiration je vais te prendre celle là alors une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sous le compte de ton imagination tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ nous tes anges gardiens allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie donc encore une fois on vous dit que les aides sont là pour vous aider à faire le plongeon et à concrétiser une nouvelle réalité de vie en fait ce qui vous attend derrière la porte on vous demande de prêter attention à votre intuition de prêter attention aux pensées inhabituelles à des choses qui arrivent on ne sait pas d'où à une idée comme ça à la sortie du chapeau bah tiens je sais pas si vous aviez bah je vais aller l'explorer puis j'aurai peut-être la réponse voilà c'est un petit peu ça ici faites confiance à votre intuition en ce moment elle est là pour vous guider encore une fois c'est comme ça qu'on communique avec vous pour vous guider dans votre vie d'accord même si vous avez des idées un petit peu bizarres au début on vous rappelle qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées merveilleuses qui au départ ont été dénigrées bon donc voilà on va arrêter là-dessus les béliers j'espère que la guidance vous aura plu pensez à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi aller voir les guidances de votre signe ascendant et lunaire si vous avez envie d'avoir davantage de messages et d'informations des messages complémentaires vous pouvez aussi m'écrire à canidesil via messenger pour une guidance personnalisée et puis peut-être aller jeter un oeil à votre guidance générale si ça vous intéresse voilà je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre une très belle fin d'année 2020 pour vous les béliers prenez bien soin de vous et puis on reste ensemble tout au long du mois de décembre via les guidances hebdomadaires et les guidances des énergies guinaires que je fais régulièrement prenez soin de vous portez-vous bien plein de belles choses pour cette fin d'année 2020 les béliers et à très vite un gros bisous ciao ciao